... Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez profité de l'apéro hier soir dans le bar. Je ne sais pas qui était au bar hier soir. Bon, pas beaucoup. Je pense que les autres sont en train de s'en remettre. Aujourd'hui, je vais vous parler de monitoring. Monitoring au sens large, pas forcément PHP. Après, on va voir comment on peut faire ça aussi dans nos applications PHP. Merci d'être là. Rapidement sur moi, je travaille pour Auchan, je pense que vous connaissez. Je suis architecte ici chez Auchan Retail France. Ma mission, c'est d'accompagner les équipes back-office dans la mise en place des solutions techniques. Il y avait déjà une conférence l'année dernière sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir. Et voilà, accessoirement, je fais du PHP depuis 15 ans maintenant. Donc si vous faites un peu de maths, vous pouvez deviner que j'ai 30 ans. Des petites questions sur vous pour un peu mieux vous connaître. Qui connaît déjà les stacks ELK ? Qui sait ce que c'est ELK ? Oui. Qui a déjà installé un outil de monitoring de type ELK ? Enfin, un outil un petit peu moins. Et qui en utilise maintenant, aujourd'hui, là, pendant qu'on parle en production ? Ok. Ça marche. Il y a quand même déjà un petit peu de monde. Donc on va voir un petit peu le programme de la conférence. On va commencer par faire un peu de théorie sur le monitoring pour parler des concepts qu'il est important de connaître avant d'attaquer ce sujet. On verra ensuite les solutions qui existent sur le marché. Donc on va voir surtout les solutions open source. Je ne parlerai pas des outils en service. Je pense à New Relic, par exemple. Je pense que vous connaissez déjà New Relic. Après ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut surveiller exactement dans une application. Une fois qu'on a des solutions, qu'est-ce qu'il faut surveiller comme indicateur ? Je parlerai un petit peu de l'alerting. C'est un sujet qui est très souvent lié au monitoring. Et pour terminer, je vous expliquerai quelles solutions on a utilisé chez Auchan Retail France. D'abord, la théorie. Il faut savoir que quand vous faites du monitoring, il y a deux grandes familles de données avec lesquelles vous allez travailler. Les premières sont les métriques. Et les deuxièmes, les événements. Sur les métriques, c'est quoi une métrique ? Basiquement, c'est juste un nombre qui change dans le temps. C'est ce qu'on appelle aussi des time series data. C'est quoi concrètement ? C'est un nom, par exemple le CPU, une heure à 11h45, et une valeur. Il était à 4000. Ces numéros, ces nombres qui changent, on peut facilement les graffer. Ici, je vous mets quelques exemples de métriques qui sont intéressants de surveiller. Vous avez des métriques qui vont être à trois niveaux. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle le niveau système. C'est-à-dire votre CPU, le réseau, le disque dur, etc. Vraiment votre système, votre machine. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle les services. Ça va être MySQL, ça va être Apache, etc. Ce sont les services sur lesquels votre application s'appuie. Votre application, c'est le troisième niveau. On a application, service et en dessous système. Des métriques, vous en trouverez aux trois niveaux. Vous verrez à travers la conférence que je reviendrai toujours sur ces trois niveaux. Au niveau des services, par exemple, vous allez compter le nombre de requêtes SQL. C'est un indicateur intéressant de performance de vos applications. Vous allez regarder, si vous utilisez une solution de cache, il va falloir chercher l'information, le cache hit et le cache miss. C'est très important aussi. Et finalement, des métriques applicatives. Donc là, ça va être dans votre application. Vous allez par exemple remonter le nombre d'inscriptions ou ce genre de choses. Alors, quand vous allez travailler avec des métriques, il y a une chose qui est importante de connaître, c'est ce qu'on appelle l'agrégation. Vous, votre machine, elle va renvoyer, par exemple, toutes les dix secondes, une valeur, en disant, là ça vaut ça, là ça vaut ça, là ça vaut ça, là ça vaut ça. Mais après, quand vous allez faire une requête, par exemple, pour graffer ça sur un an, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une agrégation. Il ne va pas pouvoir dessiner toutes les dix secondes pendant un an, c'est beaucoup trop coûteux. Donc, on a différents types d'agrégats. Celui, je pense que vous connaissez le mieux, c'est la moyenne. Parce que ça consiste tout simplement à dire, je vais prendre la valeur moyenne. Mais il y a d'autres manières d'agréger une valeur. Donc, à chaque fois que vous utilisez une moyenne pour faire un agrégat, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais perdre comme information en faisant cet agrégat ? Parce que passer de dix points à un seul point, ça se fait forcément en perdant de l'information. Donc, la moyenne, vous aurez forcément la valeur moyenne, mais vous allez peut-être perdre la valeur la plus haute. Donc, vous allez peut-être perdre l'information que de temps en temps, il y a un pic qui redescend aussitôt. Donc, n'hésitez pas non plus à mélanger différents agrégats, à faire la moyenne, à regarder aussi le max, le min. Ce qu'on appelle le 90%, c'est typiquement quand vous avez une page web, dans quel temps maximum je réponds dans 90% des cas. Donc, c'est un autre type d'agrégat qui est important de connaître. C'est une technique qui peut être utilisée aussi pour réduire votre stockage. Parce qu'à force de stocker des métriques, vous allez avoir, en faisant du monitoring, des centaines et des centaines de métriques. Si vous avez des centaines et des centaines de serveurs, ça fait beaucoup. Et donc, c'est une technique qui peut être utilisée pour réduire le stockage. Par exemple, la donnée, je veux dire, le détail à la seconde près d'il y a 10 ans, bon, peut-être pas 10, allez, 2 ans, vous n'en avez pas besoin, le détail. Donc, du coup, vous allez faire des agrégats pour réduire le volume de données. N'hésitez pas non plus à stocker différents agrégats des années passées. Parce que, comme je vous le disais, il y a de l'information qui risque d'être perdue. Sinon, petit détail, pensez toujours à surveiller la taille de votre stockage pour éviter les disques full, etc. Parce que les données de monitoring, ça a vite tendance à grossir sans qu'on s'en rende compte. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez au lycée, je crois, on vous a parlé de la dérivée. Qui se souvient de la dérivée au lycée ? Et qui a posé la question, à quoi ça sert les dérivées ? Voilà. Ça y est, on a trouvé à quoi servent les dérivées en maths. Ça sert à calculer les changements, en fait. Il y a beaucoup de systèmes, en fait, qui vont pousser leur métrique sous forme de numéro qui grandit. Qui grandit, qui grandit, qui grandit. Pourquoi ? La raison, elle est simple, c'est que ça évite au système qui émet ces métriques de faire des calculs. Par exemple, MySQL, il va vous dire, j'en suis à 3 requêtes SQL. J'en suis à 12, j'en suis à 48. Parce que pour faire ce calcul, justement, de débit qu'on fait via la dérivée, ça fait justement du calcul, en fait. Donc, dans un souci de simplicité, tout ce qui pousse, c'est un nombre qui grossit. Après, à vous, à calculer la dérivée pour avoir le débit. Un magnifique exemple. Voilà. Donc, c'est tout pour les métriques. Maintenant, je vais vous parler des événements. J'avoue, je suis surpris de vous avoir parlé de dérivée à 9h37. Un matin. Le deuxième type de données que vous allez récupérer en faisant du monitoring, ça va être des événements. Les métriques, c'est bien pour compter, mais parfois, ce n'est pas assez riche pour ce que vous voulez faire. Du coup, vous allez utiliser les événements pour ça. Et ces événements, ça va tout simplement être des messages au format texte. Vous en connaissez sûrement déjà plein. Je pense aux logs Apache, les logs de votre système. Ça va être les logs MySQL, etc. Et dans votre application, si vous utilisez Monolog, ou Symfony, par exemple, du coup, ça va être pareil. Vous allez avoir un fichier de log. Ce fichier de log, vous avez tout intérêt à l'indexer. Et à l'exploiter, surtout. Parce que c'est une mine d'informations. Voilà. En tout cas, le strict minimum pour un événement, ça va être une date et un message. Comme vous pouvez le voir. Donc, à nouveau, quelques exemples. Ce dont je vous ai parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de surveiller tous vos logs. Je pense par exemple aux logs Linux. On a vite tendance à ne pas les monitorer, à les laisser dans VAR Log Message ou ce genre de truc-là. Il faut savoir que les problèmes qu'on rencontre en exploitation, en production, parfois, il y a des informations qui se cachent dans ces logs. Donc, ces logs, vous avez tout intérêt à les indexer, mais aussi à les monitorer. Et pas à dire, il y a plein d'erreurs qui passent, mais bon, tant pis. Non, s'il y a des erreurs, il faut les traiter pour retrouver un calme plat dans le monitoring. Et comme ça, le jour où il y a une erreur, souvent, ça va être symptomatique d'un autre problème. Je pense à, par exemple, si vous avez l'OM killer de votre système d'exploitation qui tue un process, il va loguer un message en disant, bon, j'en pouvais plus, écoute, j'ai tué ma SQL. Et puis, voilà. Et ça, il va vous loguer un message pour vous le dire. Et si vous vous alertez là-dessus, vous saurez pourquoi vous avez perdu votre connexion MySQL à telle heure et que vous ne saviez pas trop pourquoi. Voilà, donc, tout log que votre machine produit, que vos services produisent, et que votre application produit, vous l'indexez avec votre outil de monitoring. On va voir après comment les exploiter. Voilà. Un dernier exemple aussi, les slow query logs. Ça, c'est assez intéressant quand vous avez des grosses bases de données. Vous allez mettre un slow query time, on va dire, à 5 secondes, par exemple. Et toutes les requêtes qui dépassent 5 secondes seront loguées également et arriveront dans votre outil de monitoring. Ça permettra de détecter les requêtes où il vous manque des index en production, par exemple. C'était pas bleu hier. Bon, c'est bleu. Une autre chose qui va être importante quand vous allez pousser justement vos logs dans un système de monitoring, c'est ce qu'on appelle l'extraction de champs. L'extraction de champ, ça consiste à dire, je vais prendre ce message et je vais en extraire les informations, les informations essentielles. Donc, par exemple, ici, il y a Alice qui s'est connectée à l'application avec une IP. Du coup, les champs qu'on va extraire, ça va être son nom utilisateur, son IP, le serveur sur lequel elle s'est connectée. Et grâce à ça, on sera déjà capable de mesurer beaucoup de choses. Par exemple, on pourra mesurer combien de fois en moyenne par jour un utilisateur se connecte. On pourra mesurer combien d'IP différentes un utilisateur utilise. On pourra mesurer... quoi encore ? Voilà, tout simplement, combien d'utilisateurs se connectent à mon application chaque jour. Voilà, donc l'idée, c'est que votre application, elle émette des logs informatifs, comme par exemple, on voit ici. Et ces logs, vous allez pouvoir vous en servir pour faire des reporting ou des informations, pour étudier aussi les comportements de vos utilisateurs. C'est très intéressant. Alors, la manière la plus courante de faire de l'extraction de champs, c'est via un outil qu'on appelle Logstash. C'est le L de LK, pour ceux qui se demandent. Et donc Logstash, par exemple, pour les logs Apache, a déjà des règles toutes prêtes. Du coup, vous l'utilisez, c'est réglé. Et pour l'exemple qu'on a vu juste avant, vous écrivez l'expression régulière en disant « ça, c'est le nom d'utilisateur, ça, c'est le nom du serveur, etc. » Et lui, automatiquement, dans Elasticsearch, il va stocker les champs, les valeurs des champs. Et vous allez être capable de faire des requêtes dessus. Fin de la théorie. Voilà. Si vous devez retenir une seule chose, c'est cette slide. Deux grandes familles, les métriques, les événements. Les métriques, ce sont des nombres. Les événements, c'est du texte. L'avantage des nombres, c'est qu'on peut faire des maths. Donc si vous aimez les maths, vous aimerez les nombres. Ok. On va parcourir maintenant les solutions qu'on peut trouver pour faire ce genre de choses-là. La première chose qu'il va falloir faire, c'est stocker vos métriques. Il y a différentes solutions qui existent sur le marché. Je vous ai mis ici, je pense, les plus populaires. Incontestablement, je pense que la première des solutions qui ressort, c'est Graphite. C'est la plus répandue, celle qui est la plus utilisée. Il y a une flux DB qui est en train aussi de monter progressivement. C'est déjà un peu le niveau au-dessus. Graphite, c'est principalement une installation sur une machine. C'est possible de faire du clustering, mais vous allez voir faire beaucoup de plomberie pour être capable de distribuer du Graphite sur plusieurs serveurs. Là où des solutions comme les trois autres sont déjà plus conçues pour se distribuer sur plusieurs machines. Pour un petit besoin, vous pouvez utiliser Graphite. Une autre fonctionnalité de Graphite, c'est ce que j'ai mis ici, les agrégats. Ce qu'on a vu tout à l'heure pour réduire la taille de stockage au fur et à mesure du temps, il le fait automatiquement. Chose que ne font pas les autres solutions. Voilà. Pour les métriques du système et des services, il y a une solution qui existe et qui est extrêmement utilisée également, qui s'appelle CollectD. CollectD, c'est un outil qui vient avec beaucoup de plugins. Vous pouvez voir quatre lignes de plugins ici. C'est un outil qui fait quoi ? Qui est sur votre machine, qui se connecte à votre machine, qui regarde tout un tas de métriques et qui les envoie à votre stockage de métriques. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une solution très utilisée. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est système et services. Vous voyez, il n'y a pas encore la couche application. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez ajouter des métriques personnalisées via un plugin CollectD qui existe pour ça. Je mets la slide suivante, il y a une photo. Ensuite, en parlant de métriques, vous avez un autre outil très populaire dont je voulais vous parler, c'est Zabix. Ce qu'il faut savoir sur Zabix, c'est que c'est une solution complète de monitoring et d'alerting autour des métriques. Donc lui, il va récupérer toutes les métriques de votre système et de vos services via tous les bleus. Non, pas via tous les bleus. Non, non, non. Via son agent, en fait, qui est installé sur toutes les machines. Il va extraire les métriques, les envoyer à Zabix. Et Zabix va vous fournir une IHM qui va être vraiment très pratique pour faire du reporting. Je ne sais pas si vous connaissez Zabix ici. Qui connaît Zabix ? C'est quand même assez répandu. Ce qui est vraiment intéressant avec Zabix, c'est qu'il y a cette vue ici qui permet de voir là où sont les problèmes. Ça va du plus critique jusqu'à l'informatif. Par exemple, ici, on voit que la prod est en carafe, apparemment, si c'est la prod. Et quand tout est vert, tout va bien. C'est assez pratique, ça. Voilà. Un autre outil aussi qui est important, qui est utile plutôt, quand vous allez commencer à collecter de la métrique, comme je vous disais, vos métriques, il va y en avoir vraiment beaucoup. Des centaines de machines qui émettent des centaines de métriques, ça fait beaucoup de données. Et l'un des problèmes avec ça, c'est que votre serveur de stockage, il va être sollicité vraiment tout le temps. Il va être criblé au final d'appels. Et des appels en plus qui peuvent être synchrones. Donc du coup, lui, il va devoir beaucoup, beaucoup mouliner. La promesse que nous fait StatsD, c'est que je me mets devant ton stockage de métriques, et je vais faire un peu de tampon avec lui. C'est-à-dire que vous allez lui pousser vos métriques, en disant, voilà, il y a ce compteur-là, je l'augmente, ça, je te fais un hit sur cet indicateur-là, etc. Et lui, il va garder tout ça en mémoire. Et par exemple, toutes les 5 ou 10 secondes, il va aller flusher vers le serveur concerné. Donc pour le serveur de stockage qui est derrière, que ce soit Graphite, Influx ou n'importe quoi, lui, il sera content parce que du coup, il recevra un paquet d'instructions, il fera tout d'un coup, puis il se reposera un petit peu. Et du point de vue de votre application, c'est aussi un avantage, puisque StatsD a un protocole très léger, très simple. Je pense même qu'on peut le passer en UDP. C'est écrit, donc oui, on peut. Et donc c'est un protocole très simple. Et grâce à ça, votre application ne va pas être impactée par l'ajout d'une brique de monitoring. Voilà. Finalement, les métriques depuis votre application. Donc il y a un plugin dont on a commencé à parler hier, un bundle Symfony qui s'appelle StatsD Bundle. C'est vraiment ce que je vous recommande pour faire des métriques dans votre application, si vous avez une application Symfony. Si ce n'est pas une application Symfony, vous avez toujours la librairie StatsD qui est disponible. Vous allez voir, je vais redétailler un peu après quand on va rentrer dans la partie applicative, comment on peut faire ça. Concernant ELK, il y en a déjà beaucoup qui connaissaient, mais je vais quand même en remettre une couche. Donc ELK, c'est Elasticsearch, Lockstash et Kibana, mais pas forcément dans l'ordre où ils sont utilisés. Donc ELK va prendre tous vos logs et va les passer à Lockstash. Lockstash, c'est une brique qui va faire l'extraction de champs, qui va éventuellement jeter des messages, qui va éventuellement agréger des messages sur lesquels vous allez pouvoir faire des traitements. et Lockstash, au final, qui est un outil de filtrage, de tri, va ensuite pousser tout ça dans un Elasticsearch. Donc Elasticsearch, je pense que vous connaissez, c'est bêtement un moteur de recherche. Et finalement, vous allez exploiter votre Elasticsearch via Kibana. Et Kibana va vous offrir des superbes dashboards, comme vous pouvez le voir. Chacune de ces solutions, il faut le savoir, peut être utilisée indépendamment des autres. Par exemple, Lockstash, vous pouvez l'utiliser pour prendre vos fichiers, les traiter et refaire d'autres fichiers derrière. Ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les briques. Elasticsearch, vous savez déjà qu'on peut l'utiliser tout seul. Et Kibana, ça ne marche pas que pour une stack ELK. Kibana, c'est utilisable avec n'importe quel Elasticsearch. Donc si par exemple, sur votre site, vous avez un moteur de recherche qui utilise Elasticsearch, il y a peut-être des dashboards à faire sur Kibana pour votre moteur de recherche. En tout cas, vous pouvez utiliser Kibana pour visualiser votre donnée. Deux autres solutions que je n'ai pas encore eu le temps de creuser, parce qu'il y a tellement de solutions, mais je pense qu'ils méritent en tout cas d'être regardés, c'est Greylog et Fluendee. On en entend beaucoup parler. Et finalement, une ressource aussi que je vous recommande, c'est Awesome 6 Admin. Vous connaissez les Awesome, AwesomePHP, Awesome6 Admin, etc. C'est toute une collection de références vers des outils ou de la littérature sur le sujet. Donc si vous voulez voir un peu toutes les solutions qui peuvent exister en monitoring, en alerting, vous trouverez tout un autre tas de ressources. N'hésitez pas à aller voir cette page-là. Ok. Voilà une préconisation de solutions de départ. Une solution qui est simple, mais on voit qu'il y a quand même déjà un, deux, trois, quatre, cinq, six composants à installer. Mais c'est une solution qui est assez complète et qui permet de travailler avec les événements et les métriques dans des conditions confortables. On va commencer par regarder la piste bleue dans un premier temps. Désolé pour les Altoniens. La bleue, ça va être tout ce qui est métrique. C'est ce qui va passer dans StatsD ici et Graphite. Et du coup, comment on fait ? Dans un premier temps, on a CollectD qui se charge de collecter tout ce qui est système et services et qui va l'envoyer dans StatsD. En parallèle, vous avez votre application Symfony qui va être connectée à StatsD par exemple via le plugin que je vous ai montré tout à l'heure, le M6 Web StatsD Bundle. Et du coup, ces trois couches vont envoyer leurs métriques tous dans StatsD. Ensuite, StatsD, comme je vous ai dit, fait tampon et les envoie à Graphite tous les X temps. Ça, c'était pour les métriques, pour les petits nombres. Pour les messages textes, c'est la flèche qui va vers le haut. Pour le texte, on va prendre tous les fichiers de log, les envoyer à Logstash qui, lui, va être capable de mettre des règles, dire si ça vient de 6log, je vais rajouter le tag, par exemple 6log, etc. Donc, il va permettre de traiter la donnée qui stocke tout ça dans un Elasticsearch. Et finalement, pour le dashboard, je vous préconise d'utiliser plutôt Grafana à la place de Kibana. Déjà, un des premiers avantages de Grafana, c'est qu'il ne s'arrête pas à Elasticsearch. Vous êtes capable, avec Grafana, de dire « J'ai de la donnée dans Elasticsearch, mais j'ai aussi de la donnée dans Graphite. » Et lui, il va être capable de vous faire, par exemple, un dashboard avec des informations des deux sources. Voilà. Waouh, le beau dashboard. Avec des normes qui changent. C'est joli. Voilà, donc ça, c'était un exemple avec les métriques. Qu'est-ce qu'on voit comme métriques ici ? Bon, Load Average, Memory Usage, des choses assez classiques. En haut, c'est l'utilisation, c'est le nombre de process. C'est ça, c'est le nombre de process. Voilà. La même chose avec des événements textes. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? On est en train de regarder des logs systèmes. Voilà. Avec les niveaux d'erreur. Donc là, on voit R, R, ça veut dire que c'est des erreurs à traiter. Alors, petit retour d'expérience personnelle. Au début, j'ai commencé à faire du monitoring. Je m'étais dit, mais au final, les métriques, ce sont des événements. Je veux dire, c'est le nombre qui change. Pourquoi pas les stocker dans Elasticsearch ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à peu près le même stack qu'on a vu juste avant, sauf qu'au lieu d'envoyer dans Graphite, j'envoyais tout dans Elasticsearch. Et dans Elasticsearch, je stockais le CPU, je suis à autant, le CPU, je suis à autant, etc. Ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir, c'est que la donnée, vite, elle devient assez volumineuse. Si par exemple, vous poussez toutes les 10 secondes, vous arrivez avec une taille d'Elasticsearch qui est assez fastidieux. Et Elasticsearch, en arrière-plan, qui passe beaucoup de temps à réindexer, à réordonner la donnée. Il y avait une quantité d'IO, c'était vraiment pas joli. Donc, s'il y a quelque chose que je vous recommande, c'est de ne pas faire ça. Les métriques et les événements, c'est vraiment deux choses différentes, de types de données différents, qui méritent de stockage différent. Quoi surveiller ? On a survolé, on a fait un peu de théorie, je vous ai rappelé la dérivée à 9h37 du matin. On a fait un peu le tour des solutions du marché, maintenant on se pose la question de quoi surveiller. Déjà, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on peut mesurer n'importe quoi, tous les mesures. Il y a un très bon bouquin que je vous recommande sur le sujet, que vous pouvez voir ici, si vous aimez le sujet justement de la mesure, comment on fait pour évaluer les choses, pour estimer, etc. Un bouquin très intéressant que je vous recommande. Et donc, comme je vous disais, n'importe quoi peut se mesurer. Toujours les trois niveaux dont je vous ai parlé, pensez bien à les séparer, ça vous aidera même à structurer vos outils, vos dashboards, etc. Et donc, comme je vous disais, c'est important de ne pas surveiller que votre application, mais de surveiller aussi les systèmes sous-jacents. Voilà, une chipée de métriques qu'on peut surveiller. Des métriques toutes simples, comme le load average, parce que quand vos pages mettent du temps à répondre, c'est peut-être que votre système est débordé, la RAM, le disque, etc. Voilà, sur les événements dans le système, il n'y a que les logs systèmes à récupérer. Sur les services, voilà, encore un tas de métriques. Par exemple, MySQL, vous avez le nombre de requêtes, les différents types de requêtes, lui, il va vous pousser les indicateurs, en disant qu'il y a autant de selects, autant d'updates, autant d'inserts, etc. Donc ça, vous allez pouvoir le graffer. Cache hit and miss, c'est une métrique qui est importante aussi de surveiller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un système de cache, l'objectif, c'est d'avoir les valeurs déjà calculées à l'intérieur. Et vous avez deux scénarios. Le scénario où votre cache n'a pas la valeur, du coup, l'application doit recalculer. Et le scénario où le cache est disponible, du coup, c'est ce qu'on appelle un cache hit, contrairement à un cache miss. Ce qui est important de se rappeler, en fait, c'est que si on n'a que des miss, donc si à chaque fois qu'on interroge le cache, le cache nous dit, ben non, je n'ai pas la valeur, votre application, enfin votre cache plutôt, ne sert à rien, puisque votre application passe son temps à dire, tu l'as en cache ? Non, bon, ben, je le calcule. Ça ne sert à rien. Alors qu'à l'inverse, s'il n'y a que des hits, votre cache est hyper performant. Ça veut dire que vous avez à 100% des cas, votre cache, il dit, oui, j'ai la valeur en cache, tiens, la voilà, tu peux la servir rapidement. Donc ça, c'est aussi un indicateur qu'il va falloir mesurer quand vous utilisez des systèmes de cache. Ce fameux ratio cache hit and miss. Sur la page, voilà, vous savez déjà quoi surveiller. OK. Et du coup, au niveau des événements, tous vos logs, vous poussez tout dans votre outil de monitoring. Vous allez par exemple vous rendre compte qu'Elasticsearch, par défaut, a une verbosité assez importante de logs. Du coup, vous allez dire, OK, tu te calmes, tout ce qui est informatif, tu peux le passer, tu m'alertes seulement quand il y a des erreurs. OK. Et finalement, pour votre application, qu'est-ce que vous allez extraire comme métrique pour votre application PHP ? Vous allez pouvoir extraire des métriques, par exemple, sur les URL, pour dire, bah tiens, telle URL, ça a mis autant de temps et ça a pris autant de mémoire. Les utilisations de fonctionnalités aussi, c'est quelque chose qui est intéressant de surveiller. Par exemple, le nombre d'inscriptions, ou alors si vous développez une nouvelle fonctionnalité, vous vous dites, bah tiens, ces fonctionnalités, je pense que ça va être un gros carton, je pense que tout le monde va l'utiliser. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez une sonde dessus pour savoir combien de personnes utilisent ma fonctionnalité. Vous le mettez en production et vous réalisez que vous avez un utilisateur. Dommage, ça ne sert à rien. Du coup, vous allez peut-être un peu renforcer la communication autour de cette fonctionnalité et grâce à ça, améliorer son adoption. Et surtout, vous allez pouvoir le mesurer et pas seulement le supposer. Voilà. Et au niveau des événements, tous vos logs applicatifs doivent partir dedans, les erreurs PHP, etc. Et n'hésitez pas aussi à enrichir vos logs avec des informations que vous pourrez exploiter comme par exemple l'emplacement quand il s'inscrit, ce qu'on appelle le GOIP, se transformer une IP en coordonnées GPS. Voilà. Ou les détails d'utilisation de votre application. Voilà un exemple avec Symfony, un exemple tout bête pour compter le temps. Le temps et la RAM utilisé par chaque page. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Vous avez le lien ici si vous voulez récupérer ce code. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'au début, on reçoit une requête, on stocke le temps en la mémoire et à la fin, quand on a terminé, on reprend ces valeurs et on les envoie au client au client StatsD. Voilà. C'est vraiment quelque chose de tout basique. Je reviens sur le StatsD bundle parce que comme je disais, je l'aime vraiment beaucoup ce bundle. utilisez des événements. Pour éviter que votre application vous retrouvez à injecter votre client StatsD partout dans l'application, utilisez des événements. Du coup, le StatsD bundle du MCSweb, on a le développeur qui est juste ici. Voilà. Grâce à ce bundle, vous allez pouvoir dire quand il y a cet événement-là qui est mis, tu vas incrémenter tel compteur. Donc du coup, dans votre application, tout ce que vous faites, c'est mettre des événements métiers. Et après, avec ce bundle, vous allez être capable de dire si c'était l'événement, tu vas le stocker, tu vas incrémenter plutôt ce compteur-là. Voilà. Sur les événements applicatifs, n'hésitez pas non plus à exploiter les journaux d'événements. Par exemple, ce qu'on a fait chez Auchan, ce qu'on commence à faire, c'est un channel deprecated pour tous les messages de dépréciation. Donc il y a déjà tous les messages par défaut de Symfony, mais ça va aussi nous servir à identifier des fonctionnalités qui sont dépréciées. Par exemple, on va dire, tu as un tel point d'entrée de l'API, on va arrêter de l'utiliser dans un an puisqu'on a une nouvelle manière de faire qui est la manière préconisée. Ce qu'on va faire, c'est que dedans, on va écrire un message pour dire, on va lever une notice pour dire, attention, cette fonctionnalité, telle personne est utilisée telle fonctionnalité, il faut aller lui en parler. Du coup, à nouveau, encore un peu d'implémentation Symfony. Vous avez le lien ici vers le code, parce que ça, c'est une image. Donc voilà, tout ce que vous faites, c'est que vous déclarez un nouveau handler dans Monologue, vous déclarez un petit service, un tout petit service dans Symfony. Et l'avantage derrière, c'est que n'importe où dans le code, vous allez pouvoir écrire ça. Si vous n'êtes pas dans un contexte Symfony, vous avez à déclarer un error handler pour dire quand j'ai une erreur de type e-user deprecated, c'est le même channel, enfin le même niveau qui est utilisé par Symfony pour les messages de dépréciation. Quand j'ai justement un message de ce type-là, à ce moment-là, tu vas l'envoyer, tu l'envoies directement dans l'outil de monitoring, dans un channel dédié pour ensuite pouvoir le retrouver. Ok, donc en résumé, quoi mesurer ? La performance du système et des services, très important. Les erreurs système et les erreurs service aussi qui est important de collecter pour s'alerter dès qu'il y a une erreur dans n'importe quel endroit. Et aussi le comportement utilisateur, ça c'est plus pour votre application, concentrez-vous sur le comportement de vos utilisateurs, ça vous permettra de mieux les connaître. Un petit mot rapide sur l'alerting. Première chose, c'est bien de mesurer, c'est mieux d'être alerté, puisqu'avoir des beaux dashboards qui sont là et qui nous montrent que tout va bien, c'est bien. Être alerté, c'est mieux. Parce que par exemple, vous allez partir manger, vous n'avez plus les yeux sur le dashboard, au moins vous recevez un mail ou un SMS qui vous dit la prod est en carafe. Voilà. Définissez justement ces règles d'alerting, les paliers. Un petit conseil sur les paliers, ne les mettez pas à 95%, puisque si votre système de fichiers est déjà rempli à 95%, vous êtes à deux doigts de l'échec critique. Donc prenez des frais soldes plus bas pour vous éviter ce genre de pépins. Par exemple, 60% c'est très bien, le temps que ça finisse de se remplir, vous avez le temps d'intervenir et de ça. Traitez un problème avant qu'il ne survienne, évitez de faire une récupération sur heure. C'est exactement ça l'idée. Sous-estimez pas aussi les règles d'alerte qui peuvent être complexes, puisque c'est par exemple, si vous avez un téléphone d'astreinte, c'est assez simple, mais si vous avez plusieurs personnes dans l'équipe et qu'il y a un planning justement pour ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Petite alerte actualité, Grafana depuis la version 3.1 supporte l'alerting. Vous avez la possibilité de définir des niveaux d'alerte, comme vous pouvez le voir, c'est très joli, très visuel. Pour l'instant, ça ne supporte que Graphite, mais la communauté Grafana étant assez active, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça arrive bientôt sur les autres stockages. Ok, un petit mot sur notre solution qu'on utilise chez Auchan Retail France. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire. On utilise deux outils, principalement Splunk et Zabix. Splunk, j'y reviendrai après. Zabix, on l'a vu. On utilise Zabix pour tout ce qui est les métriques système et les métriques service. Toutes les informations sur MySQL, sur Apache, sur Redis, etc. On le surveille avec Zabix, les métriques système aussi. C'est lui aussi qui fait l'alerting pour dire, attention, il y a un disque full, par exemple. La deuxième solution qu'on utilise, c'est Splunk. Je vois qu'il manque un bout à mon texte. Attendez, laissez-moi une minute. Voilà. Voilà. Donc Splunk, c'est quoi ? Pour faire simple, vous prenez ULK, vous mettez plein d'argent dedans et ça fait Splunk. Je ne suis pas commissionné sur Splunk, il faut savoir. C'est vraiment un outil que j'ai découvert chez Auchan, parce que c'est un outil payant, mais vraiment qui a beaucoup de potentiel. Le premier avantage qu'on a avec Splunk, c'est que toute l'entreprise peut l'utiliser. Les dashboards qu'on crée peuvent être utilisés par le métier. Les extractions de champs dont je vous ai parlé avec Logstash, avec Splunk, ils sont faits à la volée. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans une interface où vous mettez votre expression régulière et vous dites ça, ça match, ça, ça ne match pas. Vous la changez, ils disent ça, ça match, ça, ça ne marche pas. Avec Logstash, c'est beaucoup plus fastidieux d'indexer les données. Je ne vous parle même pas quand vous voulez changer votre règle et qu'il faut réindexer toute la donnée. Avec Splunk, c'est vraiment un jeu d'enfant. Vous avez un langage de requête qui est quand même assez puissant. Je vous ai mis deux exemples ici, mais il est complètement fou. Ça, c'est vraiment un sous-sous-sous ensemble des fonctionnalités qui peuvent exister dans Splunk. Vous avez un éditeur de graphes aussi qui est très puissant. C'est vraiment très agréable d'utiliser. Une dernière fonctionnalité que j'ai commencé à découvrir s'appelle les data models. En gros, vous prenez votre donnée, vous la segmentez et vous donnez au métier le moyen de faire des tableaux croisés dynamiques. Vous savez qu'ils adorent ça. Souvent, ils vous demandent des grands Excel pour faire des grands tableaux dynamiques à partir de 1 million de lignes. Là, ils peuvent le faire directement dans Splunk. Fin de la parenthèse publicitaire. En conclusion, je vous dirais de surveiller tout ce qui change dans votre application, vos services et votre système pour vous alerter dès qu'il y a un problème. Instrumentalisez votre application. Ajoutez des métriques partout où ça vous chante. Il y a beaucoup de choses à découvrir et à apprendre à partir de ces métriques-là. Surveillez vos composantes métiers critiques. Si, par exemple, dans votre business, c'est important que les utilisateurs puissent se connecter, surveillez le nombre de personnes qui se connectent et alertez-vous si vous passez en dessous d'un seuil ou s'il y a une chute brutale de ce nombre. Alertez-vous à 60%, pas à 95%. L'objectif, c'est de résoudre le problème avant qu'il arrive. Et dernier petit conseil, si vous avez de l'argent, achetez Splunk, vous gagnerez beaucoup de temps. merci beaucoup pour votre écoute. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors, bonjour. Merci beaucoup déjà pour la conf, qui était pour moi très intéressant. Deux questions. Est-ce qu'à Auchan, vous surveillez aussi, vous n'avez pas parlé de tout ce que les EADS, les outils d'intrusion, enfin, détection d'intrusion, que ce soit au niveau Firewall ou basé sur les hosts ? D'accord. Je vais répondre après, comme ça, tu pourras faire la deuxième question, je réponds la première. En fait, tout ce qui est justement surveillance réseau, etc., c'est notre prestataire qui s'en occupe, on ne s'en occupe pas directement. Donc, nous, ça va vraiment être, en fait, même là, ce qu'on a vu avec Zabix, l'alerting, ils ont déjà leurs propres outils, mais on n'a pas accès à ces outils-là. Et du coup, eux, ils s'alertent, enfin, voilà, nous, ça nous permet de suivre et de vérifier qu'il n'y a vraiment pas de problème à l'instant T. Mais normalement, c'est eux qui nous garantissent par contrat que la performance est toujours OK. Et ensuite, est-ce que le PowerPoint est disponible en ligne ? On n'a pas pu prendre des photos sur tout ? Non, il y a déjà les slides en anglais, mais du coup, je les mettrai en français juste après, dès que je veux ça. Pour info, d'ici 2-3 semaines, vous devrez avoir aussi toutes les vidéos du forum qui seront en ligne sur le YouTube de la fête. Y a-t-il une autre question ? Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conf. Au niveau du stack ELK, est-ce que tu commences à utiliser Beats ? Comment ? Ils ont un nouvel outil qui s'appelle Beats qui permet en fait de faire de l'écoute de logs. En gros, tu as un tail qui tourne constamment au lieu de faire de la lecture directe de logs. Je cherche à l'intégrer en ce moment. Est-ce que vous le faites déjà ? Avec ELK, on n'utilise pas ELK, mais ELK, normalement, par défaut, il va déjà faire un tail, il ne va pas relire le fichier intégralement. Oui, mais là, tu as directement un worker qui tourne différent de logs tâches et tu peux aller récupérer d'autres éléments. Je ne connais pas Beats, tu dis ? Oui, ça fait partie de la solution gratuite et c'est intéressant parce que ça peut permettre d'autres choses. Beats. On va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada